Et on se rend maintenant en Estrie, alors que la saga au conseil municipal de Sherbrooke se poursuit. Quelques jours après avoir critiqué publiquement les façons de faire de la mairesse, Jasmin, la présidente du conseil municipal vient d'être démise de ses fonctions. Oui, exactement. Disons que c'est rien pour apaiser les tensions qui sont présentes au conseil municipal de Sherbrooke depuis des mois maintenant. Effectivement, je vous ramène à la semaine dernière, Danielle Berthold, qui est conseillère indépendante, mais qui était donc aussi présidente du conseil municipal et membre du comité exécutif. Elle a dit la semaine dernière qu'elle avait fait l'objet de menaces de la part d'Evelyne Beaudin par rapport au vote sur la fameuse taxe piscine. Elle a démissionné à ce moment-là en raison de ça, de son poste au comité exécutif. Mais elle a dit, j'aime encore ça être présidente du conseil municipal, diriger les séances et je veux continuer à le faire. Sauf que la mairesse Evelyne Beaudin en a décidé autrement aujourd'hui. Elle a annoncé qu'elle lui retirait cette fonction-là. Mme Berthold, il faut dire qu'elle est bien connue ici à Sherbrooke. C'est son troisième mandat. Elle a acquis au fil du temps une certaine notoriété. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas venir nuire à long terme à la mairesse Beaudin? On écoute les réactions des citoyens ce matin. Je pense qu'elle faisait mieux son travail. Là, qu'elle soit démise de ses fonctions, vous trouvez ça comment? Je trouve que la mairesse, elle veut diriger un peu trop seule. Je pense que Mme Beaudin veut diriger par elle-même, je pense. Je ne suis pas d'accord. Notre mairesse, les décisions qu'elle prend, c'est toujours pour une minorité et non pas pour les vrais payeurs de taxes. Donc je n'ai pas eu de problème avec ça. Mais c'est sûr, moi, je n'ai pas voté pour elle et je ne voterai jamais pour elle. C'est très clair dans ma tête. Et la décision de retirer Mme Bertha de la présidence? C'est complètement cinglée. C'était elle qui devrait prendre la place de la mairesse. Et Jasmin, c'est un conseiller du parti de la mairesse qui est donc nommé à la présidence? Exactement. Raïs Kibonge, il devient le président du conseil municipal. Effectivement, il est membre de Sherbrooke Citoyens, le parti de la mairesse. Si son visage vous est familier, en fait, c'est parce que c'est lui qui avait remplacé Évelyne Beaudin. Vous vous souvenez, à la fin de l'année 2023, début 2024, Mme Beaudin était absente pour une cause de maladie. C'est lui, Raïs Kibonge, qui avait pris la pôle, qui était le maire à ce moment-là, maire suppléant. Alors il devient président du conseil municipal. Il a notamment aussi récemment été nommé sur le comité exécutif. Donc, du galon pour Raïs Kibonge maintenant. Les réactions à venir cet après-midi, il y aura effectivement Évelyne Beaudin, la mairesse, qui va réagir, qui va expliquer aux citoyens sa décision, et Daniel Berthold qui va réagir. On aura ces réactions-là cet après-midi. On suivra ça. Merci beaucoup, Jasmin.